C'est vrai qu'on adore cette musique, comme dit Amissa qui vient de me rejoindre. Bonjour Amissa. Big It, je dis ça, et tout ça en allemand. Good. Oui, good. Parce qu'on va s'intéresser effectivement à un programme allemand. C'est un peu de la télé-réalité, non ? C'est de la télé-réalité, c'est, en l'occurrence, aujourd'hui, on va parler de... Mais culturelle. Alors, culturelle, on va dire que c'est, vous savez, c'est les émissions qui vous mettent de bonne humeur, où il y a des cadeaux, où tout le monde est content, où tout se passe bien, ça met du baume au cœur. Aujourd'hui, on s'intéresse à la danse. Donc, cette télé-réalité parle de danse, mais parle aussi de chant, parle d'artiste-peintre, parle de jeu d'acteur. En fait, c'est une télé-réalité qui, dans chacun de ces épisodes, va traiter d'un de ces domaines artistiques et pour cause. Puisque le titre est promis Undercover Boss, ce qui veut dire célébrité incognito, diffusé sur la chaîne allemande RTL. Et peut-être que pour certains d'entre vous, c'est un titre qui dit quelque chose. Parce qu'il se trouve que Undercover Boss, c'est une émission à succès qui a été adaptée sur les petits écrans de tous les pays du monde, à peu près, y compris en France. Alors, là, il y a des similitudes, on va dire que le titre est identique, que le principe d'une personne incognito s'infiltrant quelque part, puisque dans Undercover Boss, c'était un chef d'entreprise qui s'infiltrait dans les rangs de ses employés. Et bien là, c'est le même principe, vous avez une célébrité qui va s'infiltrer, mais pour les ressemblances, on s'arrête là. Il y a le reste et je vous laisse le découvrir tout de suite. Aujourd'hui, c'est le Promi Undercover Boss, Detlef D. Soest. Als Tänzer, Juror, Choreograph und Coach, kennt ihn in Deutschland jeder. Auf der Suche nach jungen Talenten, wagt er ein einzigartiges Experiment und begibt sich auf eine Undercover-Reise durch die Republik. Hierzu verwandelt er sich in den Hobby-Tänzer Freddy. Hi, ich bin Freddy. Er lässt sich seiner Mission wegen von den Talenten an die Wand tanzen. Ich komme da so ein bisschen Freddy-trottlig rein und kann da nicht sagen, hey, ich bin ein Gedadlet. Da muss ich die Zähne zusammenbeißen. Ich habe noch nicht sieben gesagt. Oh, sorry. Willst du nochmal Wiederholungen oder weiter? Ey, es ist so warm in diesem Fatshut. I'm freaking out. Jetzt mal ehrlich, wie krass da aus? Am Ende lässt er die Maske fallen und verändert das Leben der Talente für immer. Ich bin recht unnötig dankbar für das alles. Oh mein Gott! Das funktioniert, das funktioniert. Das funktioniert, das funktioniert. Ich bin heute in Duisburg-Hochfeld. Eher sozial schwache Familienleben hier, auch Kriminalität. Und das kenne ich von mir früher aus dem Viertel, wo ich aufgewachsen bin und wo ich gewohnt habe. So, wir packen erstmal die ganzen Stühle hier erstmal. Ich war 17, wo ich Papa wurde. Meine Freundin war 18, wo sie Mama wurde. Bei mir kam alles auf einmal. Wie willst du damit umgehen, wenn die Eltern planen, sich zu trennen? Ich gehe mal zu 99 Prozent davon aus. Aus mir wäre auch irgendein krimineller Gewalt. Wie viel Potenzial du hast, um als Choreograf, als Coach, als Tänzer wirklich Großes zu erreichen? Und ich meine Großes. Das funktioniert. Il gagne quoi par la considération du patron ? Alors déjà, évidemment, il s'agit de très très beaux compliments, mais il gagne quand même un boulot, en tout cas un vrai travail, une mission offerte par ce danseur à Los Angeles pour monter quand même un énorme spectacle à Los Angeles. Il lui offre la possibilité de faire partie des coachs et des formateurs. C'est un très très beau cadeau pour quelqu'un qui rêvait d'être danseur professionnel. Oui, surtout qui va dans des quartiers quelquefois très défavorisés. Là, en l'occurrence, c'est le cas. Et cet homme consacrait sa vie, justement, à donner gracieusement des cours aux enfants après l'école pour avoir des activités, alors qu'ils n'en ont pas nécessairement les moyens. Et il offre comme ça des cadeaux à trois personnes. Dans chaque épisode, ce type de cadeaux sont offerts à trois personnes différentes. Je vous remercie. Ah, le temps, le maître du temps. Merci, Anissa. En tout cas, ça donne la patate. C'était sympa.